Et si tu veux, au bout d'un moment, j'ai dit « Attends, on fait une sorte de filage comme ça, et on s'aperçoit que ça dure une heure, il faut arrêter, il n'y a toujours pas dedans, tant pis. » Et en même temps, il y avait quand même, bizarrement, le nom donné par l'auteur, qui est la définition de titre, puisqu'on utilise un dictionnaire et qu'on utilise les définitions, puisqu'on essaie de redéfinir continuellement les choses. Là, je m'aperçois, et surtout, je lis « Bart », c'est ça, l'auteur, un auteur, ou un écrivain, il dit un écrivain, quelqu'un qui invente un langage, ou un auteur, donc moi, je mets, voilà. Et là, je m'aperçois que j'invente un langage, puisqu'il n'y a pas de danse, mais il y a des objets, et que ça dure une heure, et que ça parle de théâtre, pour moi. Et là, peu de gens l'ont vu, mais... Donc, je deviens, effectivement, je suis bien obligé, déjà, d'esquiver le... Même si, sans doute, je considère que non donné par l'auteur, la pièce est la plus chorégraphique. Une pièce qui, sans la chorégraphie, n'aurait pas pu... C'est de la pure chorégraphie. C'est des objets placés dans l'espace, avec des temps donnés. À part que, bon, il faut mettre objet, on pourrait mettre sujet, ou danseur, à part que là, c'est des objets. Parce que ce sont des objets, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, mais c'est cette réification dont je parlais tout à l'heure. Merci. 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 On a eu beaucoup de plaisir, on s'est beaucoup amusé à le faire. On s'est dit, peut-être que ça allait intéresser des gens. Et puis, effectivement, on a invité des amis à le voir. On est rentré dans un studio pour le mettre dans un espace cohérent avec l'espace du théâtre, c'est-à-dire au moins 10 mètres sur 10. Et on a montré à des amis. Et il y a des gens qui étaient très, très enthousiastes. Et puis des gens qui n'ont pas supporté, qui n'ont pas compris, qui se sont endormis beaucoup. C'est très ennuyeux. Ça, il faut bien le dire. Enfin, je veux dire, ça peut être mortalement ennuyeux. Puisque c'est qu'une ligne et que si on ne la chope pas, il n'y a pas dix mille trucs qui se passent. Par contre, si on s'aligne comme ça, il y a des gens qui ont compris. La preuve, la pièce continue à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...